Yo les frérons, c'est JCK, j'espère que vous allez tous très 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 bien. Nouvelle custom sur UNIT. Alors, vous avez été nombreux à me dire, mais un 2JZ dans une Golf, etc, etc. Alors, écoutez les gars, pour le moment, je suis en train de tout refaire de A à Z mon garage. Alors, c'est-à-dire que chaque voiture, je la compare avec UNIT, qui avait déjà dans NFSI de base. Donc, du coup, ça me prend un peu plus de temps. Non, mais ne vous inquiétez pas, le 2JZ, j'ai des idées, je sais très bien où on va le mettre. Mais là, en termes de customisation, il y a une voiture, les gars, que j'étais quand même assez surpris, que beaucoup d'entre vous ne m'avaient pas sorti la NSX. Parce que la NSX, c'est un peu comme la Supra. C'est la Supra, entre guillemets, de chez Honda. Deux voitures mythiques, avec des moteurs mythiques. On n'a pas la Supra, donc j'avais envie de faire cette petite NSX. Et l'épisode prochain, les gars, promis, on mettra un petit 2JZ. Bref, ou ça se trouve, peut-être que je vais le mettre là, on ne sait pas. Alors, on va déjà voir le bruit normal. Je coupe le micro. C'est pas mal. C'est pas mal. Alors, je l'avais déjà dans mon garage. Donc, c'est pour ça qu'on ne conduit pas avec tout de suite. Mais déjà, le son est plutôt pas mal. Alors, c'est vrai qu'on aurait peut-être voulu un petit peu plus de son. On est d'accord. Bref, alors, l'avantage, pourquoi j'ai pris, tout simplement, cette voiture-là, c'est qu'il y a des nouvelles customisations dessus. Il y a des pare-chocs, etc., etc., que l'on n'a pas dans le jeu de base. Et on va regarder ça ensemble. Alors, déjà, ras du sol, obligatoirement. On va mettre un petit peu de carrossage. Parce que vous savez, comme quoi, moi, j'aime beaucoup ça. Alors, tac, alors, vous voyez, ici, on a une marque supplémentaire. Donc, Kakimoto Racing. Donc, c'est un petit peu la même que certaines customes qu'on a l'habitude de voir. Mais on va la mettre. On va la mettre, parce que c'est la nouvelle marque, entre guillemets. Alors, les phares. Alors, tac, tac, tac. Alors, il faut que j'arrive à choper les phares. Parce que, choper les phares, voilà. Alors, les phares, bien évidemment, on les met comme ça. Ça fait méchant. Là, elle est méchante. Là, elle est presque vulgaire, tu vois. On va mettre le petit pare-chocs, je pense. Ouais, non, on va pas mettre de kit. Alors, celui-ci est pas trop mal. Mais celui-là est quand même pas mal non plus. À voir si on peut rajouter une petite lame. Avec le Kakimoto. Ouais, on peut rajouter une petite lame. Ouais. Hé, il y a pas mal, ça va. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est vraiment pas mal. Ça lui va plutôt bien. Donc, ça, on s'en fout. C'est les kits. Ça lui va plutôt pas mal. Écoutez, on va toute la mettre comme ça. On va partir là-dessus. Parce que des fois, on a quand même des belles surprises. On a des belles... Ça fait un peu trop racing. Je suis d'accord pour mettre la lame. Après, peut-être que je changerai la lame. Parce que si je vois que ça va pas avec les autres trucs, je pense que je la changerai. Alors, les petites ailes... Ouais, qui fait un peu plus fat. Qui fait un peu plus fat. Moi, j'aime bien ça. Vous aussi, parce que vous étiez beaucoup à me dire sur la Porsche comme quoi ça faisait une putain de grosse caisse. Ah oui. Moi, j'aime bien. Moi, tu vois, ça, j'aime bien. Moi, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Alors, ensuite... Alors, on n'a pas la même marque que devant. Alors, il faut qu'on trouve quelque chose. Alors, non, pas du tout. Alors, le Rocket... Non. Non, non, non. En fait, ça pourrait très, très bien lui aller. Mais le seul problème, alors comme ça, même dans le jeu de base... Mais, attendez. On va mettre celui-ci et on va voir un petit truc. Est-ce que, du coup, on peut changer de pare-chocs arrière ? Ouais. Alors, on peut faire ça. Mais alors, ça déstructure la voiture totalement. Ça, c'est incroyable. C'est incroyable. Mais bon, honnêtement... Ah ouais, non. En fait, ça va pas. Alors, ça va pas. Là, niveau des ailes, il faut qu'on trouve un compromis. Je pense qu'on va mettre celui-ci qui va un peu plus dans la lignée. Tac. Bon, l'effort, on va mettre les units. Oui, ben, obligatoirement. C'est déjà les plus beaux. Niveau pare-chocs arrière. Alors, pare-chocs arrière, on a ce style-là. Mais à mon avis, ce style-là, si je mets ça... Alors, ça, c'est les nouveaux. On a un peu un similaire dans le jeu de base. Mais on peut fermer quand même. On peut fermer quand même tout ça. Le diffuseur, on peut le fermer. Est-ce que ça fait bien ? Alors, ça, ça, c'était pas la peine. Ça, c'est vraiment laid. C'est vraiment très très laid. Peut-être que ça va avec un kit, mais... Pas mon kit. Alors, je pense, les gars, on va partir là-dessus. Le diffuseur comme ça, quoi que ça va pas, ça va pas. On va partir comme ça. Parce qu'on ne l'a pas. On ne l'a, celui-là. OK. Donc ça, OK. L'échappement. Alors, l'échappement, bien évidemment... Voilà, il sort au milieu. Pas mal. Comme le Rocket, entre guillemets, quoi. On va mettre ça comme ça. Ouais, honnêtement, c'est pas si dégueulasse que ça. Vous allez pouvoir me dire ce que vous pensez, mais... Alors, il y en a des qui vont pas aimer. Alors, ça, c'est... C'est quasiment sûr. Il y en a des qui vont me dire, mais elle est dégueulasse ! Bah... Je sais pas, frérot. Moi, je l'aime bien, moi. Ah, merde, merde, merde. OK. Je voulais simplement voir si... Qu'est-ce que c'est que ça ? Bah, oui, c'est un kit. Pardon. Alors, tu vois, là, c'est dommage. C'est là que j'aurais bien voulu avoir le pare-choc qui descend... L'aileron qui descend sur le pare-choc arrière, tu vois. Là, ça aurait pu être... Ça aurait pu être incroyable. Ça aurait pu être vraiment incroyable. Par exemple, je ne sais pas quoi mettre du tout. S'il y a peut-être le roquette qui est pas trop mal. C'est quoi ? Attends, on va partir sur le roquette. On va partir sur le roquette, frérot. Après, ça va être une question aussi de jantes. Il va falloir mettre les jantes très, très grosses. C'est moi qui vous le dis. Est-ce qu'elle est... Est-ce qu'elle est... C'est quoi, frérot ? On va la laisser comme ça. Mais j'ai l'impression que ça ne va pas vous plaire. Mais ce n'est pas grave. On expérimente des nouvelles marques. Je vous montre. Bref. Attention. On change de moteur. On change de moteur. Alors, honnêtement, je ne sais pas vraiment quoi mettre. Mon chevau partirait quand même... Parce qu'on a deux moteurs Honda. Moteur d'origine. Moteur quand même... Là, on est sur un 3 litres. Là, on est sur un 2 litres. On va partir sur le Mazda. On va mettre le Mazda. Je pense que le Mazda peut être très, très bien. J'ai oublié de faire les jantes. Ne t'inquiète pas. On les fera après. Mais j'ai vraiment envie de voir ce que donne... Le moteur Mazda est énervé. Vraiment très énervé, ce petit moteur Mazda. Ok. Ça c'est... On va mettre le double turbo compresseur, frérot. On va voir ce que ça va donner. Alors, j'essaye honnêtement de... De m'appliquer au mieux au niveau du son, frérot. Donc, c'est pour ça que je ne parle pas beaucoup quand je fais vroumire la voiture. Voilà. Vrou... Vrou... Vroubire. Vrou... Vrou... Vroumire. Vroumire. Oh, puis... Qu'est-ce que j'essaye de parler ? Tu sais très bien que je ne sais pas parler. Des moments, peut-être, vous savez, vaincu, quoi. Comme ça. Je peux que je te dise. Alors... Alors, on n'ira pas à 400. On n'ira pas à 400. On n'ira un peu moins. On va lui rajouter cette vitesse. Alors, bon. Si on n'est pas là pour la performance, frérot. On est vraiment là. C'est pour le son. C'est pour écouter. Tu vois. C'est pour voir réellement les changements. Alors, certains vont me dire encore une fois. Mais frérot, c'est bon. On a compris que le son a été amélioré. Ouais. Mais mon but, c'est quand même de vous montrer ce qu'il y a... Ce qui a été amélioré, tu vois. Enfin, bref. Alors, ça, j'aime beaucoup. Tu vois, ça lui fait une belle gueule. Ah, les BBS aussi ne sont pas si mal que ça. Ça, on les avait déjà mis, il me semble. Ça, non. Ça, ça ne lui ira pas. Alors, ce qui est chiant, c'est quand tu fais une custom et que tu es sur YouTube, tu as toujours les gens qui vont te dire « Ouais, mais allez, dégâts, c'est ta voiture ! » Ça, c'est le gros défaut. Ça, c'est le gros défaut. Toi, des fois, tu veux faire des choses, mais tu ne les fais pas parce que tu sais que ça ne va forcément pas plaire. Je vais rester sur ces jantes-là. Voilà. Alors, bien évidemment, attendez, on va mettre... On va mettre, bien sûr, des... Une peinture sur la voiture. Hop là. Et les jantes, on les mettra en couleur après. Tu vois. Mais avant, petite sonorité. Attendez, on va faire déjà la couleur. On va faire déjà la couleur avant d'écouter tout ça. Alors, communauté. Eh oui, nous, on fait marcher la communauté. On est comme ça. Alors. Alors, ça va dans le thème de la voiture. Un truc à peu près jappe, etc., etc. Asiatique, on va mettre ça comme ça. On va dire ça comme ça. Ça, ça lui va très, très bien. Avec le bord, tu vois, avec le bord qui rejoint, en fait, tout ce qui est carbone et tout. C'est pas mal. La rouge, elle est méchante. Là, les gars, elle est méchante. Allez, je vais sauvegarder le rouge dans ma tête. OK. Bon, là, rien du tout. C'est un peu con qu'il y a Rocket Bunny parce que, du coup, le Rocket, il n'y en a pas. Ah là, comme ça, elle est sympa. Là, elle en voit, là. Là, elle est sympa, là. Elle est sympa, mais on ne voit pas vraiment, tu vois, les détails. Et le but, c'est quand même de voir un minimum les détails. Alors, ça, c'est très sympathique. C'est dommage qu'il y ait un truc en taille dessus, mais c'est pas grave. En taille, manga, on va dire, évidemment. Ça, non. Il y en a la moitié qui est coupée par le truc. Ça, c'est sympa. On va partir là-dessus. Et en plus, ça va avec les jantes. Ça va avec les jantes. Ça va réellement bien avec les jantes. Honnêtement, je la trouve plutôt canon. Alors là, tac, on met les suspensions. Tac. Le Caxone, on s'en tape le HUC. RGB, non. Après, honnêtement, pour une fois, j'ai envie d'aller dans le jour. Donc, on va mettre celui-ci. Celui-ci. Celui-ci, je le trouve pas trop mal. Allez. On part directement, les gars. Comme d'habitude, je vous fais le petit son. Donc, on va se laisser là. Je vais vous laisser écouter. Après, je vais partir directement tester la voiture, comme d'habitude. Bref, si tu as aimé la vidéo, le petit pouce bleu. Normal. Ça fait plaisir. N'oublie pas que dans la description, il y a tout. Pour follow la chaîne, etc. Twitch, bref. Même le lien Instant Gaming pour te faire plaisir avec des petits prix. C'est comme ça. Et puis, voilà. N'oublie pas que l'épisode prochain, ça sera avec le 2JZ. Voilà. Je te le dis. Tu fais ce que tu veux après. Allez, les gars. À plus tard. Allez, les gars. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio